Voici un exercice pour illustrer la détermination du nombre des tâches théoriques dans un extracteur à contre-courant par la méthode du pôle opératoire. On reprend encore une fois notre énoncé avec un titre en soluté dans la solution à 20% et un débit de solution à 100 kWh. Le débit de solvant qui est pur est à 150 kWh et on se fixe comme objectif d'avoir un raffinat qui titre à 5%. On veut déterminer le nombre des tâches théoriques par la méthode du pôle opératoire. Cette détermination se fait à l'aide du diagramme triangulaire. Rapidement, on se souvient qu'on a un extracteur à contre-courant qui fonctionne avec un débit de solution LA, un titre XA et un débit en sortie pour le raffinat XN, LN. On a, évidemment, comme c'est à contre-courant ici, on a YA qui est nul et puis VA comme débit. Et puis ici, on va avoir donc Y1 et VA. Et puis donc à l'intérieur, on a nos étages théoriques fictifs qui vont être représentés ici. Alors, par exemple, on va représenter cet étage-là. Donc, on va avoir, au niveau de l'alimentation de cet étage, on va avoir le titre XA et le débit LA. Et puis, ce qui vient de l'étage au-dessus, donc ici, on va avoir Y2 et V2. Et puis, au niveau des sorties, donc le Y1 et V1 qui est déjà représenté. Et puis ici, on va avoir donc X1 et L1. Donc, pour mémoire, ce qui sort de l'étage numéro 1 porte le numéro de l'étage. Donc ici, on a X1 et L1 et ici, on a Y1 et V1. Alors, tout ça pour bien se souvenir des différentes notations, pour bien revoir la construction. Alors, on va tracer nos deux droites opératoires qui vont donc relier. Ici, on a le point qui est sur le côté du triangle qui représente LA. Ici, on a sur la courbe d'équilibre V1. Ici, on a sur la courbe d'équilibre, la courbe binodale, pardon, on a LN. Et puis donc ici, on a le solvant pur VA. On rejoint les deux et on obtient le pivot, donc le fameux point delta. Alors, on a déterminé la position de V1 par construction, avec les constructions qu'on avait faites précédemment avec le point sigma. Alors, on sait que ce V1, il est à l'équilibre thermodynamique avec le L1, puisque ce sont les sorties de l'étage numéro 1. Donc, ça veut dire que le L1 et le V1 sont sur la même conodale. Donc, on va tracer la conodale qui passe par V1, puisque V1, on le connaît. Et donc, cette conodale, on l'obtient par interpolation entre les conodales dont on dispose déjà. Et cette conodale va nous permettre de déterminer, donc, sur la conodale et sur la courbe binodale, la position du point L1. Et ensuite, on va avoir, donc, au même niveau dans la colonne, on va avoir L1, V2. Donc, on va avoir une droite opératoire L1, V2. On sait que cette droite opératoire, elle passe forcément par le pivot, ici, le point delta. Donc, à partir de L1, si on rejoint delta, et bien, à l'intersection avec la courbe binodale, ici, on va obtenir le point V2. Ensuite, le V2, il est à l'équilibre avec le point L2. Donc, on trace la conodale qui passe par V2, et on récupère le point L2 sur la courbe binodale du côté des raffinats. À partir de ce point L2 et du point delta, on va tracer une nouvelle droite opératoire qui va nous donner V3, et ainsi de suite. On fait les différents tracés. Alors, vous voyez, ici, j'ai un diagramme que j'ai dû faire rentrer dans mon diapo. Donc, du coup, c'est petit, et ce n'est pas facile d'avoir un tracé qui est précis. Donc, c'est pour ça que, pour pouvoir faire les tracés correctement sur papier, on va avoir tendance à utiliser le diagramme le plus grand possible qu'on ait pu imprimer, et ensuite, on va coller des feuilles à côté pour pouvoir tracer le point pivot à l'endroit où il est, et quelquefois, il peut être relativement loin. Donc, on continue nos tracés, et ainsi de suite, on va pouvoir tracer les différentes droites opératoires, par les conodales, jusqu'à tomber sur le point ln, ou éventuellement un peu en dessous. Et après, une fois qu'on a ce tracé qui a été fait entièrement, eh bien, on va compter le nombre de conodales pour pouvoir déterminer le nombre des tâches théoriques, et ici, le nombre des tâches théoriques déterminées par cette méthode, eh bien, il est de 6, avec les tracés tels que je les ai faits, moyennant les incertitudes qui sont liées à la position des points, et surtout à l'interpolation des conodales, puisqu'on ne dispose pas de toutes les conodales dont on a besoin pour faire ce tracé. Donc, vous avez vu, avec cet exercice, l'illustration de la construction graphique, dite du pôle opératoire, qui permet de déterminer le nombre des tâches théoriques en utilisant uniquement le diagramme ternaire. Vous voyez que c'est une construction qui nécessite beaucoup de soins et qui est quand même entachée d'une certaine erreur. Donc, on a un nombre des tâches qui est déterminé de manière approximative. Ici, on a trouvé 6. Avec les méthodes de Maccabétide, on trouvait plutôt 7 étages théoriques pour cet exemple.